Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver cette fois-ci pour un épisode consacré au Lonicera, le chèvrefeuille arbustif. Le deuxième épisode, c'est un arbre qu'on avait déjà vu l'an passé, au mois de mai, on avait fait une taille de structure, on avait commencé à mettre en forme cet arbre et on peut voir qu'aujourd'hui il a très bien réagi, il a très bien poussé. C'est un arbre qui rebourgeonne facilement en arrière, le chèvrefeuille arbustif, et c'est vraiment gratifiant parce que ça va relativement vite. Donc à partir d'un prélèvement de haie, on peut déjà avoir un arbre vraiment très intéressant. Je vous propose de faire la deuxième étape, une mise en forme beaucoup plus stricte cette fois-ci. On va poser également de la ligature, sélectionner certaines branches, et on va tailler l'ensemble de ces branches pour donner un ensemble cohérent. Allez c'est parti, jingle ! Comme d'habitude, je vous présente tous les outils dont on va avoir besoin aujourd'hui. La pince à jean, la pince oblique concave, la pince à couper le fil, et une paire de ciseaux. Avec ça, je rajoute ma petite gomme pour entretenir mes outils. Deux types de fils de ligature différents, du diamètre de 3 mm et du diamètre de 2 mm. Je pense que normalement, on devrait avoir assez, puisque c'est quand même un arbre très cassant. Il va falloir, avec le 3 mm, assurer les pliages, notamment pour des branches basses, qui sont très fragiles, quand on va commencer à les plier. C'est un arbre qui a besoin d'être légèrement mis en forme. Ce n'est pas des mises en forme très fortes, comme on peut le voir sur le pin sylvestre, ou sur les différents genévriers, etc. On va juste amener les branches un petit peu plus basses. On peut aussi se servir du pot pour faire des haubans. Donc on va voir s'il accepte la ligature, sinon on fera quelques haubans, et on pourra ainsi positionner nos branches comme il faut. On va faire des sélections, bien sûr, de branches, parce qu'il y en a quand même beaucoup trop. Ça fait partie de l'esthétique, c'est important pour l'arbre. Les sélections de branches, c'est aussi un petit peu au feeling, c'est-à-dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. La réalité du travail, c'est qu'il faut avoir des branches réparties tout autour du tronc pour avoir un arbre cohérent. Ici, ce sera un show-in, ce sera un arbre qui ne fera pas plus de 21-22 cm. Pour l'instant, je n'ai pas touché au pot de culture, je l'ai laissé tranquille pour que je puisse travailler sur sa canopée. Il sera rempoté, je pense, l'an prochain ou l'année d'après, dans un pot beaucoup plus petit. Avec mes ciseaux, je vais couper un petit peu les longueurs de branches, parce qu'elles me gênent pour vraiment discerner l'ensemble de la silhouette. Ce n'est pas encore un réglage parfait, on viendra bien sûr encore réduire ces branches, mais pour l'instant, elles sont trop longues, elles gênent la lecture de l'arbre. Donc, on coupe les longueurs. Maintenant, on va pouvoir sélectionner, branche par branche, celles qu'on va garder et celles qu'on va enlever, notamment celles qui gênent la lecture de l'ensemble de la silhouette. Il faut vraiment qu'on voit la base de l'arbre, c'est la priorité des priorités, il faut que vraiment ça ressemble à un arbre. Et c'est pour ça qu'il va falloir sélectionner, par exemple ici, on a trois branches, une, deux et trois, et on discerne plus trop l'ensemble des branches. Donc, pour que ce soit plus joli, il va falloir choisir et en garder une ou deux. Ce qui est bien aussi, c'est de les avoir décalées, il ne faut pas qu'elles soient sur le même niveau. Je m'aperçois qu'il y a des branches qui sont vraiment très très mal placées, notamment celles-ci et celles-ci qui sont dans des creux. Elles sont à l'intérieur de courbes, même si ça ne se voit pas trop à l'écran. Donc, je viens couper ici. Voilà. Alors bien sûr, toutes les coupes seront recouvertes de mastic. J'utilise mon petit ciseau aussi pour enlever tous les départs de branches qui sont multiples sur l'intersection entre le tronc et une branche. Alors, cette sélection, elle est hyper importante parce que, bien sûr, vous créez l'ossature de votre arbre. Ici, on a une branche qui est intéressante. Et par contre, il y a une branche au-dessus qui pose problème sur la lecture également. Alors, la sélection de branches, c'est quelque chose que vous allez devoir faire en permanent sur cet arbre parce qu'il repoussera quand même souvent sur le tronc. Donc, à vous de venir corriger et de venir chercher ces petits départs, comme vous voyez ici. Ces petits départs, il faut les enlever et ça va favoriser la puissance sur d'autres parties de l'arbre. Alors ici, on a encore une branche qui est mal placée. Celle-ci, là, elle est dans le creux derrière. Celle-ci, elle n'est pas bien placée. Donc, on va l'enlever. Voilà. Au profit de celle-ci, qui sera légèrement décalée. Je vais garder cette branche ici à l'arrière et je vais enlever cette branche plus fine. Voilà. Bien sûr, je enlève aussi tous les petits départs. Ici, on a un amas de branches. Regardez. Donc là, il va falloir faire vraiment un travail de sélection. On ne peut pas garder toutes ces branches. Ce n'est pas possible. Avec le ciseau, c'est compliqué, mais on peut venir retirer une branche. Voilà. Là, on voit qu'il y a deux départs de branches ici. Je vais enlever celle qui est en bas. Voilà. Je vais garder une, deux et trois branches. Donc là, c'est bien. Ici, c'est pareil. On a une branche qui pousse vers l'arrière. Celle-ci, là, elle était sur l'autre. Pareil là. La seconde, ici, on va la garder. Voilà. Celle-ci, on va la garder. Et puis, on va couper celles qui sont derrière parce qu'elles sont quand même un peu trop nombreuses. Alors, d'abord, on enlève celle-ci. D'où l'intérêt d'avoir quand même des ciseaux vraiment affûtés, pointus, pour pouvoir faire le travail vraiment de précision. En fait, déjà, on est sur une longueur maximale. De la branche par rapport aux autres. Donc, vous voyez, la longueur, il faut toujours qu'on soit dans un triangle. Et ça va être vraiment des branches très courtes. Ces branches-là qui sont situées à l'intérieur du tronc, celles-ci, on va les enlever directement. Avec le ciseau, on essaye d'être le plus précis possible. Là, ici, on va enlever quelque chose de mort. Ça, c'était une branche morte. On essaye d'être logique. On garde certaines branches. Mais on ne peut pas garder toutes les branches. Donc, toujours bien nettoyer les bases de ces branches-là pour voir les départs. Et quand elles sont trop nombreuses, eh bien, on vient en sélectionner une ou deux. Donc là, par exemple, j'enlève celle-ci. Elle est la petite. Alors, j'enlève des feuilles également parce que les feuilles m'empêchent de voir toute la silhouette de l'arbre. Il faut choisir également une cime. Donc, la cime, ça va être celle-ci. Et celle-ci, je ne peux pas garder toutes les branches. Ce n'est pas possible. Voilà, on a encore pas mal de longueur. Ces longueurs vont nous servir, justement, pour positionner de la ligature, des hauts-brans éventuellement, avant de refaire une coupe un petit peu plus courte. Maintenant, je compte poser un petit peu de ligature pour venir corriger certaines branches qui sont très basses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir venir attacher les branches les unes aux autres. Donc, toujours ligaturer deux à deux. Donc, trouver une branche de ce côté, par exemple. Donc, première ligature posée. Alors, je vais d'abord positionner ma branche. Puis ensuite, je viendrai la couper. Voilà. Vous voyez, je lui donne une forme. J'y vais doucement. Parce que c'est cassant, le l'onisera. La fixation ici de la branche est faite. Et là, maintenant, je vais faire la fixation de cette branche-là. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très léger que je fais. Voilà. On peut venir retoucher également la branche du dessus. On commence à avoir une meilleure répartition. Maintenant, on voit que cette branche ici, elle est très haute aussi. Mais là, je vais peut-être utiliser un fil beaucoup plus fin. Cette fois-ci, je vais utiliser du 2 mm. Donc, je vais passer mon fil au-dessus. Il faut vraiment tenir son fil. Encore une fois, c'est pour faire juste des petites corrections. Ce n'est pas pour faire des torsions énormes. Est-ce qu'elle veut bien se tordre comme je veux ? Oui. Là, ça va. Celle-ci, déjà, elle a plus de mal. Je vais prendre comme appui cette branche-là et je vais venir la doubler. Et en doublant le fil, je pense qu'on va avoir une meilleure position de branche. Voilà. Et la branche est bien plus basse que tout à l'heure. Ici, on peut venir vraiment la baisser. Sauf que celle-ci ou celle-ci étant trop, elles sont vraiment parallèles. Allez, je coupe celle-ci. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de branches parallèles. Ce n'est vraiment pas beau. Il faut que toutes les branches soient plus ou moins décalées. Ça permettra d'avoir quelque chose de vraiment plus sympa, plus joli. Ici, on a une branche qui croise toutes les autres. Donc, on va venir à l'intersection et couper également. Là, déjà, on a corrigé pas mal de branches. Vous voyez que je ne vais pas ligaturer l'ensemble des petites branchettes. OK, maintenant qu'on a fait notre mise en forme de certaines branches, il va falloir tailler nos branches pour qu'on ait un triangle. On va considérer que la face avant de l'arbre, pour moi, elle est légèrement décalée par rapport au pot. Le pot, il est comme ceci. Je dirais que la face avant est légèrement comme ceci. On va la marquer. Ça sera peut-être plus simple après pour que vous puissiez voir le résultat final. ici, légèrement décalé. Voilà. Alors maintenant, on va commencer par réduire des branches. Donc, moi, je pense que cette branche-là, elle est mal passée. On va l'enlever. Je n'aime pas trop cette branche, en fait. Elle est dans la face. Voilà. Ça va vraiment ouvrir un petit peu la silhouette de l'arbre. On va venir couper ici. Avec la pince à jean, on vient récupérer le fil et on peut venir le réajuster. C'est important. Ici, je viens réajuster aussi ma branche. Donc là, on est bien. Voilà. Là, on va... Ça dépasse un petit peu. Ici, on voit qu'il y a une trop grande longueur. On va couper. Voilà. On est ici, pareil, sur une grande longueur. On va réduire un petit peu. Ça, c'était pour l'arrière. Là, il faut qu'il soit encore plus court ici. Donc, on réduit. On va réduire aussi la tête. Voilà. Là, ça va vraiment rebourgeonner en arrière. C'est important. Ici, on a des branches qui sont aussi gênantes. On va couper. Là, il faut que ça rentre dans la canopée. Et voilà, ici, pareil, vous voyez qu'on est vraiment plus court au niveau de la silhouette de l'arbre. Maintenant, je fais de ce côté de l'arbre, beaucoup plus long. Je voudrais avoir un côté un peu plus long au niveau des branches. Donc, on va laisser un peu plus de longueur que de ce côté. Comme ça, on aura un petit côté un petit peu plus avec du mouvement, on va dire. Donc, ici, on réduit la tête de l'arbre. Et on va descendre. Donc, ça aussi, on va réduire. Là, pareil, derrière. Là. Voilà. Ici, également. Là, on a aussi des branches qui sortent. de la silhouette. On commence à venir descendre le triangle, tout doucement. Ce n'est pas assez. Donc, on va venir encore travailler dessus. Voilà. Là, on a commencé à bien descendre. Ici aussi. Voilà. Et ici. On va descendre encore un peu. Voilà. Il faut vraiment que la tête, la tête de cet arbre-là, puisque c'est un double tronc, en quelque sorte, celui-ci soit plus grand que celui-ci. Là, on a une branche qui est pas mal, mais un peu longue. Alors, comme elle est un peu longue, on va la couper aussi. Voilà. Et on peut la repositionner. Et ici, couper un petit peu. Également, là, repositionner celle-ci, celle-ci, vous voyez, il faudrait qu'elle arrive là, à peu près. Après, on va enlever ça pour garder ce bourgeon. Donc, toujours pareil. Et ici, on va garder un peu de longueur, mais pas autant. Ça fait vraiment trop long. Donc, on va venir avec la pince à couper le fil. Et on vient couper proprement. On peut même venir renier la plaie également. Voilà. On peut réduire encore celle-ci un petit peu. Elle est un peu longue encore. Vous voyez que, bon, la taille, elle est quand même relativement régulière. J'ai fait attention de conserver certaines branches. J'en ai vraiment sélectionné beaucoup. Je pense que j'ai coupé la moitié du feuillage existant. Et on peut voir vraiment la différence. C'est un arbre qui se bouture facilement. Donc, je vous conseille aussi de le cultiver en petits godets. Vous allez pouvoir faire plein de petites choses avec. Moi, je trouve que c'est un arbre qui est vraiment super sympa, super intéressant. Ici, on commence à voir apparaître vraiment un show-in tout doucement. Il va se densifier durant l'année. Et puis, on va pouvoir faire plusieurs tailles. Durant la saison estivale, je pense, au moins encore une taille de densification. Et donc, il sera recouvert bientôt de feuillage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications juste en dessous. Vous avez également les liens affiliés que vous pouvez retrouver à l'intérieur de la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les outils que j'ai utilisés aujourd'hui pour faire cet atelier. Je vous invite également à me rejoindre sur le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez tout un tas d'avantages. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501